Bonny Automobile vous présente Légende du sport. Christian Lopez, bonjour. Bonjour Jérôme. Merci de nous recevoir ici au Canet Rocheville, sur le terrain qui vous a vu débuter tout jeune et pour évoquer bien tous vos meilleurs souvenirs de carrière. D'ailleurs, le terrain est toujours rare, mais moi quand j'ai commencé sur celui-là, c'était instabilisé avec des cailloux, donc on a quand même bien progressé. C'est vrai que quand on me demande quels sont mes meilleurs souvenirs, je dis toujours que c'est la période que j'ai passée à Saint-Etienne, parce que je suis arrivé en 1969, le 3 novembre 1969, je suis arrivé à Saint-Etienne, et j'étais cadet, deuxième année, donc je suis arrivé à Saint-Etienne, je jouais en junior, en criterium junior, et donc cette saison-là, déjà avec Saint-Etienne, on a gagné la Gambardella. L'année d'après, on l'a perdue, donc le même adversaire, c'était l'Olympique lyonnais, donc déjà là, les derbies commençaient à se préparer sur ces matchs, et puis, donc après, j'ai eu ma carrière, je crois que sur les 13 ans que j'ai passé à Saint-Etienne, il y a peut-être une ou deux saisons où je n'ai rien joué, on n'a rien joué, parce que je n'étais pas tout seul dans l'équipe, mais où on n'a rien joué, mais sinon, après tout le reste, c'était soit un championnat, soit une coupe, soit une coupe d'Europe, et tout ce que j'ai passé à Saint-Etienne pendant 13 ans, ça a été toujours du très élevé. Alors donc, pour moi, ça a toujours été, et je le dis toujours, Saint-Etienne, c'est effectivement la période où j'ai vécu le plus, bien sûr, de bons souvenirs, avec des matchs en particulier, il y a eu le premier match de Coupe d'Europe contre la Juxte League, où on avait perdu 4 à 1 là-bas, qu'on s'est qualifié chez nous 5 à 1, et donc qui nous a permis de montrer qu'on était capable de passer des tours, et puis, bon, après, il y a eu d'autres matchs, notamment le match contre Kiev. Votre intervention, qui reste historique. Oui, effectivement, qui fait basculer le match. On rappelle le tacle face à... Oh, c'est même pas un tacle, parce que là, je le revois depuis quelques fois, je le revois, donc c'est pas un tacle, c'est que je me fais éliminer carrément, mais bon, au lieu de m'arrêter, je reviens, et puis j'anticipe un petit peu sur ce que va faire Bloquine, parce que bon, c'est vrai que quand j'arrive à sa hauteur, je vois qu'il me regarde, donc je me dis, il va essayer encore de m'éliminer pour marquer, et je fais semblant de mort dans sa feinte. Je contre, j'ai le contre favorable, je dégage n'importe comment, il ne faut pas dire que j'ai bien relancé, je dégage n'importe comment, ça arrive dans les pieds d'Osvaldo, qui était remonté sur le cordaire, qui était revenu dans le rond central, et qui fait une chevauchée fantastique, avec 1-2 avec les réveillis, et but à la sortie, donc ce qui nous permet de revenir 2 à 1, sur l'ensemble des deux matchs, et puis après, il ne reste plus qu'un but pour arriver aux prolongations, et puis essayer de se qualifier, donc c'est ce qui se passe, et ça a été un tournant important dans ma carrière, c'est sûr, aussi je crois dans les résultats de la Saint-Etienne par la suite, après j'en ai eu des moins bons, par exemple le match de Liverpool, où Fer Claude m'a marqué, où on me dit qu'il aurait fallu que je... Ah mais pas tout le monde, pas tout le monde, alors comme je dis toujours, les gens qui m'ont bien aimé me parlent de Kiev, et ceux qui ne m'aiment pas trop, ils me parlent de Liverpool, alors bon, mais c'est toujours des moments extraordinaires, et puis bon, j'ai quand même gagné 3 Coupes de France, 4 titres de champions, donc ce sont des souvenirs qui restent gravés dans une vie, quoi. L'équipe de France ? L'équipe de France aussi, puisque j'ai commencé en 1975 à jouer en équipe de France, et où j'y suis resté pendant 7 ans, jusqu'en 1982, avec 2 Coupes du Monde, donc d'abord 39 sélections, 2 Coupes du Monde, une en Argentine en 1978, bon, on était parti un petit peu l'aventouriste, parce que bon, ça faisait plus de 20 ans que la France n'allait pas dans une Coupe du Monde, et que nous on pensait qu'en s'étant qualifié, en y allant, c'était suffisant. Bon, donc malheureusement on n'avait pas passé le premier tour, mais de très peu, parce que bon, on perd un match contre l'Italie, alors qu'on mène au bout de 30 secondes de jeu, on perd 2 à 1, on joue le deuxième match contre le pays organisateur, l'Argentine, qui devait obligatoirement gagner, et bon, je n'ai pas dit qu'on s'est fait voler, mais ils ont été bien aidés, et malheureusement on perd ce match-là, qui, après, on gagne le troisième match, mais qui comptait pour du beurre, mais bon, ça nous a, je pense, on a appris certaines choses, quand on va disputer une Coupe du Monde, et c'est ce qu'on a essayé de faire 4 ans après, en Espagne, on est arrivé en 1982, où on s'est fait éliminer contre l'Allemagne au pénalty, mais ce sont des mêmes, c'est vrai qu'on a perdu cette demi-finale, qu'on n'aurait jamais perdu, mais c'est des souvenirs extraordinaires, parce que d'abord, on n'est pas à 50 joueurs à avoir disputé 2 Coupes du Monde, ou même une Coupe du Monde, donc ça reste quand même des moments qui restent gravés dans notre mémoire, Merci beaucoup pour ce témoignage, et encore bravo pour cette belle et grande carrière. Merci beaucoup. Légende du sport vous a été présentée par Bonnie Automobile.